Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à destination des femmes célibataires qui ont plus de 40 ans et qui ne veulent pas rester célibataires, qui ont envie de trouver un chéri. Peut-être que c'est votre cas au niveau d'une pensée, que vous avez la croyance qu'il n'y a pas d'homme bien pour vous. C'est le cas d'une cliente avec laquelle j'ai partagé il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit mais de toute façon il n'y a pas d'homme bien pour moi. Alors évidemment quand j'entends ça, je suis tellement triste pour elle qu'elle est cette croyance, parce que c'est une croyance qui est totalement erronée et qu'on va justement pouvoir aller la déconstruire. La première chose c'est de savoir c'est quoi un homme bien. ça veut dire qu'il a quelle valeur, qu'il a quelle façon de faire, qu'il a quelle attitude. Et cette croyance de ne pas avoir un homme bien pour elle disponible, alors qu'il y a quand même 7 milliards d'habitants sur la planète, bon ok il y en a une partie ce sont des femmes, il y en a une partie ce sont des enfants, mais ça en laisse quand même un sacré potentiel. Pourquoi est-ce que cette croyance elle s'est installée ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette croyance ? Et donc c'est ce qu'on va déconstruire en accompagnement individuel, pour aller chercher la racine, les émotions, les sensations dans le corps, d'accord ? Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est qu'il y a des blessures, il y a des blessures d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet, qui sont tellement fortes, que le subconscient, je le rappelle, le subconscient c'est votre garde du corps absolu, c'est lui qui fait que, attention, je fais attention à tout, pour que la personne que j'accompagne reste en vie. Et donc évidemment, un subconscient va créer cette croyance, parce que c'est tellement douloureux pour la femme qui a vécu une expérience traumatisante de relation amoureuse, le subconscient il a eu tellement peur de la perdre, qu'il s'est dit, ok, je vais mettre en place ce truc-là, comme ça, elle n'aura plus jamais de déception amoureuse, elle n'aura plus jamais le problème, parce que j'ancre cette croyance dans sa tête qu'il n'y a aucun homme bien pour elle. Alors bien sûr, on peut vivre avec cette croyance et se dire, bon, ok, c'est comme ça. Mais il y a des personnes qui ont quand même envie de rencontrer quelqu'un, parce que finalement, elles ne sont pas forcément amoureuses, elles ne sont pas forcément, elles ont envie d'être amoureuses, elles ne sont pas forcément super amoureuses de la situation de célibat dans laquelle elles sont. Donc c'est pour ça que je suis là, pour vous accompagner mesdames, n'hésitez pas à aller profiter de parcours, dix jours, dix étapes, pour attirer un homme, et justement pour construire les bases qui vont vous être nécessaires pour attirer à vous une relation qui va être saine, heureuse, épanouissante. Et il y a forcément un homme pour vous, quelque part sur la planète. Et il se peut même qu'il se trouve tout près, au coin de la rue, mais que vous ne l'ayez jamais croisé. Et en faisant ce parcours de dix étapes, vous allez comprendre pourquoi. Sur ce, je vous souhaite très très bonne continuation, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501